On va, d'accord, donc maintenant on enregistre, alors bienvenue tout le monde, donc quel est ce verbe, le verbe ? Manger, 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 ok, manger, ok, donc on va pratiquer, on va pratiquer, donc Fernanda, ok, donc le verbe, le verbe est manger, 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 très bien, ok, donc fais une phrase qui est connectée with the verb, qui est connectée. Je mange des fraises, je mange des fraises, oui, je mange des fraises, je mange des fraises, ok, très bien, comment est-ce qu'on fait une question ? Qu'est-ce que tu manges ? Qu'est-ce que tu manges, très bien, ok, qu'est-ce que tu manges ? Ok, très bien, une question avec quelqu'un d'autre, donc avec aimer. J'aime, j'aime manger les croissants. 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 Pas, mais ce. Croissants. 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 a lot of words where it's a completely different meaning yes and and the thing is i could i could always hear when you correct me but with that one i'm like i don't hear the difference so i think later hopefully i'll get it down yes no worries so so how do you say let's see emily how do you say i like to eat uh i jam 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 yes yes which one like perhaps two you wanna get like what do you like to eat J'ai mangé les fruits. Oui, les fruits. Les fruits. J'ai mangé les fruits. J'ai mangé les pommes. Et les pommes, très bien. Ok, et Catherine, ok, qu'est-ce que tu aimes manger? J'ai mangé framboise. 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 J'ai mangé les framboises. Les framboises. Ok. Serge, qu'est-ce que tu n'aimes pas manger? Je n'aime pas manger l'avocat. D'accord, je n'ai pas mangé les avocats. Ou en fait, l'avocat en général. L'avocat en général, le pain, l'avocat. Ok, excellent. Bon, donc maintenant, on va pratiquer un petit peu. Où achète-t-on? Où achète-t-on? Where do we buy? Où achète-t-on les fruits et les légumes? Le marché. À le supermarché. Oui, dans le supermarché. Ok. Donc, qui peut me dire ça dans une phrase complète? Who wants to try it in a full sentence? We buy fruits and vegetables in the market. Nous achète-t-on les fruits et légumes dans le supermarché. Oui, dans le supermarché. Dans le supermarché ou dans le marché. Ok. Donc, on va aller au marché. Très bien. On va aller au marché et on va pratiquer. On va pratiquer tout ça. Ok. Donc, ça c'est le... Donc, regarder. 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 Ça c'est des... Des fruits. Ok. How do you ask? Do you have... Tu as... Fruits? Tu as ou... Formel. Formel. Vous avez... Vous avez... Vous avez... Vous avez... Des. Vous avez des... Des cerises. Vous avez des pommes. Vous avez des bananes. Ok. Donc, vous avez des et le fruit. OK. Et la réponse, the answer. Donc, Catherine, tu peux répondre? Oui. 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 J'ai des. J'ai des. J'ai des. I have some. J'ai des bananes. J'ai des bananes. J'ai des bananes. Et. D'accord. Très bien. Et. Émilie. En fait. Oui, Émilie. Négatif. Non. Non, j'avais banane. Je n'ai. Non, je n'ai pas. Oui. Banane. Donc, ça, c'est deux bananes. Deux bananes. OK. Une question. Vous savez pourquoi c'est deux et pas des? Des. Des deux. Des. I remember last time you said, because des, it's like, some. Yes. Exactly. So, for this one, and basically for zero, you can't put many. It can't be many for zero. So, it's of. OK? So. OK. Donc, maintenant, choisissez, choose three, three fruits that you will sell. Choisissez, choose three, three fruits that are in the photo. Just choose three. Dix secondes, dix secondes. OK. Donc, on va pratiquer. OK. Et vous allez, you're just going to ask. You're going to ask. OK. Like, do you, do you have, and then the fruit. And then you will answer, oui, j'ai des blablabla, ou non, je n'ai pas deux blablabla. OK. Donc, Serge, tu commences. Je vais demander. Oui, demande à quelqu'un du groupe. D'accord. Catherine, est-ce que tu as des poires? Oui, non, non. Non, je n'ai pas de la poire. Je n'ai pas de poire. Je n'ai pas de poire. Je n'ai pas de poire. OK. Catherine, demande. Fernanda, vous avez de la citron? Vous avez de citron. Oh, you don't see the, you don't see the lait. Ah, non, je n'ai pas de citron. Eh bien, Fernanda? Emily, vous avez la pomme, des pommes? Je n'ai pas de pommes. Je n'ai pas de pommes. Très bien. Emily? Vous avez de, vous avez de pamplemousse? Oh, très bien. Serge? Pamplemousse. Ou tu peux dire un autre mot ici. Oh. Melon? Oh, OK. Vous avez de citron? Non, je n'ai pas de citron. OK. Excellent. Très, très bien. Donc, maintenant, on va pratiquer pour la première conversation que vous allez avoir. OK. Donc, ça, ça va être... OK. Donc, on va voir ici. Donc, première conversation, deux et deux. C'est une conversation au marché. Client. OK. Et marchand. Client, marchand. OK. Donc, par exemple, moi, je suis le client. Et Serge, tu es le marchand. OK. Donc, excusez-moi, monsieur. Bonjour. Bonjour, bonjour. Avez-vous des citrons? Oui, j'ai des citrons. Numéro de kilo? Ou combien de kilo? Combien de kilo? Ou vous pouvez dire un kilo, deux kilos, trois kilos. Un kilo? OK. Combien de kilo? Un kilo, s'il vous plaît. Tenez. Merci. OK. Something else? Autre chose? Oui. Est-ce que vous avez des melons? Oui. Et j'ai des melons. Et... Is that also by... Oui, j'ai des melons. Oui. Ou... Combien? How many? Combien? Trois melons, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Trois, s'il vous plaît. OK? Et... Tenez. OK. D'accord. Très bien. Et... Par exemple... OK. Tu peux me demander... Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous aimez des pastèques? Non, je n'aime pas les pastèques. Je préfère les pommes. OK. D'accord. Donc... Combien? C'est combien? How much is it? C'est combien? C'est... Oh, euros. C'est... Dix euros. Dix euros. Dix euros. OK. Tenez. Tenez. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée. OK. D'accord. Donc, vous, vous allez pratiquer. You're going to practice. OK? So... So, for example, the first thing you say... So... Émilie. Dis bonjour. Say hello. Bonjour. OK. Donc, Fernanda. OK. Bonjour. Bonjour. Et... Fernanda. Demande. How do you say... Do you have some? Avez-vous des... Des pommes? OK. And Catherine, how do you say... I don't have. Non, je n'ai pas des pommes. Non, je n'ai pas des pommes verts. OK. Donc, how do you say... Emily, how do you ask how much? Serge? Uh... Ah... Non, non, non. I'm not at the table, but... Cab... Cab... C'est combien? C'est combien? C'est combien? C'est combien? OK. Et... Serge, comment dit-on... 9 euros. 9 euros. 9 euros. OK. And then, Catherine, how do you ask something else? How do you pronounce the first word? Autre chose. Autre chose. Autre chose. D'accord. Et... How do you say, here you go? Here you go, Fernanda. Tenez. 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 OK. And have a good day. Bonne journée. Bonne journée. OK. Bonne journée. So, I'm going to share this. The point here is just to use what you have. It's not going to be, you know, exactly. It might not be exactly what you want to say. You know, you can just use what you know to be. OK. Ah, j'aime. Je n'aime pas. OK. But this is a guide. So, this is a few words that you can use, a few sentences. But feel free to experiment. OK. So, you're in the market. J'ai une question. Oui. The word tenez comes from the verb tenir, right? So, in here, we're talking like formal. So, it's vous tenez. But if you're like with a friend, does it change? Tien. Tien. So, I'm writing it in the chat. Tien. Tien. Here you go. Tien. To your friends. Tenez. C'est formel. Tien. Donc, on va pratiquer. So, the most important thing to remember is, vous avez des. Oui, j'ai des. Non, je n'ai pas deux. But have a conversation. You can ask about, oh, where are you from? Oh, do you like this? Do you like that? So, everything that you've used. OK. Donc, deux groupes. Deux groupes. OK. Très bien. Et vous pouvez rejoindre votre partenaire. I'll call you after. OK. Oui. OK. Hold on. Let me get the. It's in the. So, I. So, actually, you probably can't ask it right now because it's. In the other one. It's a new chat, but I'm going to share it again. OK. OK. Excusez-moi, Fernanda. No, excusez-moi. We start up with a student. Excusez-moi. Do you want to be the. The client. Oui. D'accord. Bonjour. Bonjour. Avez-vous de la citron? Des citrons. Des citrons. Non, les. Avez-vous de la citron? Oui. J'ai des citrons. Combien? De vous? Combien de kilos? Combien de kilos? Quatre kilos. Quatre kilos? Quatre kilos. Quatre kilos. Quatre kilos. D'accord. Tenez. Tenez. Merci beaucoup. D'accord. De rien. Autre chose? Oui. Autre chose. Autre chose? Oui. Oui. Avez-vous de la framboise? Et deux kilos de banane. D'accord. D'accord. Deux kilos de banane. Deux kilos? Deux kilos de banane. Deux kilos de banane. Merci. D'accord. Tenez. Tenez. Un kilo de poire. Un kilo de poire. Un kilo de poire. Oui. Tenez. Tenez. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Maintenant, changez. Donc, Émilie, tu es la cliente. Non, tu es la marchande. La marchande. OK. La vendeuse. Et Serge, tu es le client. OK. Donc, la marchande dit. Émilie, commence. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi. Avez-vous des pommes? Oui. Déjà des pommes. J'ai des pommes. J'ai des pommes. One moment. C'est combien? Ou, actually, how many kilos? Oh. Combien kilos? Combien de kilos? Deux kilos, s'il vous plaît. Oui. C'est combien? Ça c'est, it's how much. So, you're asking something else. Yeah. One moment. Atre chose? Oui. Oui, vous avez des pastèques. 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 Oui, j'ai des pastèques. Qu'est-ce qu'il vous plaît. How many? Combien de kilos? Ou, combien, combien is, like, how many watermelons? You can just say, combien? 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 How many? D'accord. Deux pastèques, s'il vous plaît. Here you go. Yeah. Here you go, you say, tenez. 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 Et Serge, demande? Dix, dix euros. Mais, attends, he's going to ask you, how much is it? And then you will say. C'est combien? Dix euros. S'il vous plaît. Tenez. 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 Okay. Merci. Très bien, très bien. Bonne journée, excellent. Donc pratiquez encore une fois. But now ask a little bit more questions, like more friendlier. OK. Vous êtes américaine? Vous êtes américain? Vous êtes mexicain? Vous aimez les pommes? Vous aimez les oranges? What do you like? Vous parlez français? Vous parlez anglais? Excusez-moi, je ne parle pas très bien français. OK, so try to use more things, OK? Excusez-moi, vous avez des raisons? Excuse me. Oui, j'ai... If you want to. My parents don't see anybody either. Yeah. D'accord. Do you want to do it one more time before? So try one, but make it very friendly this time, OK? So ask, oh, do you speak French? Where are you from? OK. Question really fast. When it's, je préfère le citron, I forgot how you'd say the over, like, l'orange. Just keep it simple, because the over doesn't translate. So then... I prefer, like, I prefer oranges. I prefer, you know. Oh, OK, 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 d'accord. Do you have a client, Cathy? Excuse me. Oh, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? How can I help you? Ah, j'aime ton cheveux. J'aime tes cheveux. Merci beaucoup. Et... Comment dit-on nou? Nouveau. Nouveau. Et nouveau. Ah, j'aime les couleurs. Très beau, marron. Merci. Uh... Comment dit-on... How can I help you? Comment puis-je vous aider? But just keep it simple. Just... OK, oui. Avez-vous des pommes de terre? Ah, non. Je suis désolée. Je n'ai pas de pommes de terre. Ah, autre chose? Je n'ai problème. Avez-vous des pommes? Oui. Ah, j'aime les pommes. J'ai les couleurs rouges et verts. Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? OK. D'accord, tout le monde. On va pratiquer un petit peu. On va pratiquer, donc... Donc, Émilie. OK, Émilie et Catherine. OK? Donc, Émilie, tu es la cliente. Catherine, tu es la marchande. OK? Donc, commencez. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Vous avez des pommes? Oui. J'ai des pommes. Un kilo? Un kilo, s'il vous plaît. Oui. Autre chose? Autre chose? Autre chose. I forget it every time. Autre chose? Je préfère les poires. Je préfère les poires. Je préfère les poires. D'accord. Combien de kilos? Trois kilos, s'il vous plaît. D'accord. Tenez. Oh non. Tenez. C'est combien? Deux euros. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bien. Très bien. OK. Donc, tout le monde. Quand on fait la... Donc, répéter tout le monde. Deux euros. Deux euros. Donc, deux. Deux euros. Deux euros. Deux euros. OK. Ou six euros. Six euros. Six euros. Six euros. Six euros. 10 euros. OK. Diz euros. Diz euros. Diz euros. Diz euros. OK. Diz euros. Et... Trois euros. Trois euros. Trois euros. OK. Mais... Ici, exception. Quatre euros. 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 So here we have a Z. Z sound. Z sound. Z sound. Because you connect the X and the E. The X and the E. The X and the E. The S and E. But here, you don't, there's no, it's separate. There's no connection. Trois euros. Quatre euros. Quatre euros. Quatre euros. Ok.